salut les amis dans cette vidéo nous allons apprendre comment lire la balance des comptes les amis comment on lit la balance des comptes sans plus tarder nous allons interroger une balance de comptes nous allons apprendre tous ensemble comment on lit cette balance les amis vous voyez ce fichier commercial qui est là ce fichier comptable qui est là on va l'ouvrir on va dans les états l'état balance des comptes voilà la balance des comptes voilà on va interroger notre balance des comptes pour voir de quoi il s'agit réellement d'accord voyez la balance qui est là la balance des comptes vous rappelons qu'un de nos internautes qui a posé la question de savoir comment on lit voilà la balance des comptes ça dit que tout ce qui est là les totaux là ça veut dire quoi voilà ça concerne quoi et quoi nous allons répondre à cette question aujourd'hui voilà vous qui avez des questions de poser poser les dans les commentaires soit écrivez nous directement nous avons laissé notre mail dans la description écrivez nous poser nous les questions que vous voulez poser nous allons tâcher de répondre à vos questions les amis donc comment on lit cette balance la balance vous voyez il ya des comptes ici voilà c'est quoi au juste qu'est ce que les totaux là voilà c'est quoi il s'agit de quoi au juste donc nous allons comprendre tout ce qui se passe ici mais dont je déjà vous devez savoir que la balance des comptes est constitué des comptes du bilan et des comptes de gestion d'accord qu'est ce qu'un compte de bilan qu'est ce qu'un compte de gestion de cof de comprendre ceci la balance on parle de comptes de bilan les comptes de bilan ce sont les comptes de la classe puis jusqu'à la classe 5 d'accord les comptes du bilan concerne les comptes de la classe 8 d'accord jusqu'à la classe 5 ça dit les comptes commençant par le chiffre 1 et voilà et le chiffre 5 ça dit de 1 à 5 ce sont les comptes du bilan vous comprenez bien maintenant les comptes de gestion soit des comptes de la classe 6 à la classe 9 d'accord ok vous n'êtes pas sans savoir que la classe 6 c'est la classe des charges 7 c'est la classe des produits 8 chargés produits hao et 9 le compte de la comptabilité de gestion analytique des amis donc il est auto comment on comprend on dit tout tout compte du bilan tout tout compte du bilan cela voudrait dire que c'est le total des comptes d'accord de la classe 1 jusqu'à la classe 1 c'est ça qui donne les 149 mille c'est ça non 149 millions 796 mille 800 vous comprenez bien donc c'est de la classe 1 jusqu'à la classe 5 vous voyez maintenant les comptes de gestion sur les comptes d'accord de la classe 6 jusqu'à la classe 9 vous voyez ici bon c'est uniquement que les classes 6 mais s'il y avait les les comptes de la classe 7 8 9 voilà le c'est le total de souci c'est là qu'on compose les comptes totaux des comptes de gestion des années donc nous allons aller vérifier si ce que nous disons est vrai ou faux les amis donc totaux de la balance a dit que on fait le total des comptes du bilan plus les comptes de gestion c'est ça qui donne ceci donc nous allons le vérifier dans un fichier dans un fichier excel les amis donc pour le faire nous avons exporté d'accord on va peut faire on va ici etat etat on revient etat d'accord balance des comptes d'accord balance des comptes et on fait ceci maintenant on va décocher après ça va impression et impression dans un classeur excel dont on clique ok et on va ouvrir notre fichier excel d'accord voyez c'est un coup de traitement les amis donc nous allons ouvrir notre fichier excel juste après ceci les amis donc un instant voilà les amis nous voici dans notre fichier excel voyez la balance qui a été exporté la balance qui a été exporté voyez bien les amis donc voyez bien que c'est voilà voyez c'est les comptes là qui sont là mais nous allons vérifier nous allons vérifier nous allons calculer si effectivement ce que nous avions dit est ce que c'est vrai vérifier donc nous allons calculer les comptes du bilan les comptes du bilan c'est égal fait égal d'accord on fait la somme nous avions dit que le compte du bilan c'est le compte de la classe une d'accord d'ici là jusqu'à la classe 5 d'accord la classe 5 on se limite quelque part ici voilà 29 donc voilà ouais c'est juste ici j'ai ce qui s'est la 29 d'accord 585 virements de fonds là voilà donc de la classe une jusqu'à la classe 5 ce sont les comptes du bilan on va valider vous allez voir est ce que c'est ça ou pas donc ça fait ici ça fait 149 millions 796 mille 800 qu'est-ce que vous voyez ça fait 149 millions 796 mille ans huit ans donc c'est bel et bien vérifier les amis donc c'est les comptes du bilan c'est à dire que les comptes le toto des comptes de la classe une jusqu'à la classe 7 la classe une jusqu'à la classe 50 ans pour moi comprenez bien les amis donc les comptes du bilan sont le les comptes de la classe une jusqu'à la classe 5 c'est à dire que ici la la classe une jusqu'ici donc c'est mon temps là c'est à dire que d'ici voyez c'est mon temps le total de c'est mon temps là c'est ça qui donne nos 50 millions 949 millions 796 mille 800 d'accord ok et c'est ce qui ici on dit tout au compte de bilan voyez bien les amis c'est ce qui est là 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 donc on va calculer maintenant les totaux de compte de gestion les comptes de gestion c'est de la classe 6 jusqu'à la classe 9 donc on fait galles sont de la classe 600 ici là d'accord de la classe 600 jusqu'à voilà la classe 9 donc bon ici puisque ici à par la classe 7 8 9 n'a pas tout ceci là donc si avait vous allez sélectionner de la classe 6 jusqu'à la classe 9 qu'on a passé à non non sélectionner galles ok on va lire les amis vous comprenez bien donc ça fait quoi ça fait ici compte de gestion ça fait 320 ça va combien là c'est 32 millions 120 2250 qu'est ce qu'on voit ici c'est la même chose ça fait un million 122 mille ans 250 donc vous comprenez bien que les comptes les totaux des comptes de gestion c'est le total de la classe 6 jusqu'à la classe 9 et que le totaux des comptes de bilan c'est de la classe 1 jusqu'à la classe 5 vous comprenez bien c'est bel et bien compris les amis donc la balance on dit totaux de la balance totaux de la balance c'est l'ensemble c'est le c'est la somme des comptes bilan et des comptes de gestion dont nous allons vérifier ça fait égal à la compte de bilan plus 1 et compte de gestion on valide par entrée qu'est ce que vous voyez c'est la même chose ici ça fait 181 millions 919 mille ans 5 ans donc c'est ça 181 millions 900 4 919 mille à 50 donc vous comprenez bien les amis la manière dont on lit ce bilan le bilan de la balance des comptes plutôt les amis vous comprenez bien comment on lit cette balance la balance des comptes donc la balance des comptes est constitué des comptes du bilan et des comptes de gestion dont les comptes du bilan sont les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5 c'est à dire voilà de ce contrat jusqu'à ce qu'on ça ce sont les comptes du bilan maintenant les comptes de gestion c'est de la de la classe 6 jusqu'à la classe 9 s'il y avait la classe 9 ça allait tout regrouper donc voilà et nous avions fait les calculs et si vous avez vu de quoi il s'agit réellement les amis donc c'est comme ça c'est ça la balance des comptes c'est comme ça on dit la balance des comptes les amis donc nous allons revenir dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre ou bien pour apprendre tous ensemble comment on lit la balance qu'est ce que cela voudrait dit qu'un auditeur prend la balance des comptes comment cet auditeur a pu sa pu savoir s'il ya des problèmes il ya des anomalies ou quoi voilà donc dans une deuxième vidéo nous allons apprendre cela les amis nous allons vraiment apprendre si les comptes voilà les représente des voix ont des départs d'hommes voilà qui sont pas expliqués ou pas les amis donc vous avez compris vous avez mieux compris les amis donc sur ce nous vous disons merci encore une fois merci vous qui êtes de nouveau abonnez vous cliquez sur la cloche de notification laissez un petit pouce bleu c'est à dire que j'aime ça fait plaisir et voilà ça encourage notre chaîne et que vous qui avez besoin des formations vous pouvez toutefois nous contacter nous avons laissé notre mail dans la description contactez tout simplement pour prendre votre formation d'accord bientôt nous allons voilà publier notre formation sur l'organisation comptable voilà qu'est ce qu'on appelle une organisation comptable comment ça marche nous allons travailler sur ça la formation est en cours de préparation donc elle va sortir bientôt les amis donc je vous convie les amis vous qui aimeriez connaître ce qu'on appelle l'organisation comptable c'est quoi il s'agit voilà vous allez apprendre vous n'êtes pas sans savoir que une entreprise a besoin au préalable voilà d'une organisation comptable avant de parler de tout ceci là d'accord un comptable doit organiser une entreprise voilà si vous êtes comptable on vous engagez nouvellement dans une entreprise vous devez organiser voilà devait organiser voilà la comptabilité c'est un truc avant de commencer les opérations les amis donc si c'est nous vous disons merci vous qui avez des questions nous posez posez les questions dans les commentaires certains privés nous sommes disponibles à traiter vos questions voilà vous qui aimeriez des formations spécifiques aussi nous sommes là contacter nous tout simplement que vous aurez vos formations dignes des années donc sur ce nous vous disons merci encore une fois merci et à la prochaine les amis